Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Zelda Ocarina of Time et on se retrouve pour la rencontre avec la deuxième grande fée du jeu qui se situe au bourg d'Hyrule donc rendez-vous directement ici, je vais vous expliquer tous les priorités en chemin alors déjà il faut avoir les bombes bien évidemment donc vous allez voir que c'est une grande fée qui est relativement facile à aller voir à contrario de celle du mont au péril où il fallait gravir la montagne donc ici ça va être beaucoup plus simple, il vous faudra juste les bombes donc c'est pour ça qu'en fait je fais cette vidéo un petit peu plus tard sachant qu'on est déjà venu au château d'Hyrule c'est tout simplement parce qu'il fallait les bombes avant et donc avoir réalisé la caverne d'Odango donc c'est vrai qu'il y a pas mal de catanex à ce moment là du jeu et avant la caverne, donc il y a pas mal de trucs à faire donc là on arrive au château d'Hyrule, donc on va monter les lianes par ici donc vous faites exactement comme la dernière fois donc vous n'êtes pas obligé, enfin on n'a pas besoin d'aller dans le château bien évidemment c'est à l'extérieur, vous avez sûrement déjà remarqué son emplacement en passant par ici vous allez voir que c'est assez voyant quand même donc vous voyez le rocher qui est tout là-bas en fait c'est tout simplement l'entrée de la grotte comme elle est bouchée il va falloir l'éclater à coup de bombe tout simplement donc Bomberman dans Zelda tout simplement balancez votre bombe pour faire exploser le caillou et rentrer par ici donc voilà, donc une deuxième grande fée qui est plus facile à trouver quand même Minbarine que celle du mont en péril donc celle-ci va nous offrir non pas une attaque spéciale comme celle du mont en péril mais elle va nous offrir notre premier sortilège donc vous allez voir qu'il va être relativement utile donc il s'agit en fait du feu de dain donc c'est un sortilège de feu donc qui a en fait créé une aura de feu tout autour de Link et elle s'éparpille un petit peu autour de lui donc c'est très pratique parce qu'en fait c'est un sort de zone tout simplement et c'est très puissant quand vous êtes encerclé et qu'il y a plein d'ennemis autour de vous ou alors ça peut être relativement utile enfin ça va être utile dans l'histoire surtout quand vous aurez des torches qui seront éteintes et que vous n'aurez aucune source de feu et pour allumer les torches vous aurez juste à taper un feu de dain à côté et ça va allumer toutes les torches qui sont autour de vous du coup en fait c'est une magie qui est essentielle pour le reste de l'histoire on vous le dit pas mais oui donc en fait on estime que vous avez déjà vu à peu près où c'était c'est vrai que celle là c'est la poire du temps la première qu'on va chercher parce que c'est quasiment la plus évidente donc voilà donc du coup si vous n'aviez pas été chercher l'attaque circulaire vous avez la barre de magie qui apparaît donc vous allez voir qu'il coûte pas mal de magie quand même le sort de feu de dain donc vous voyez le feu de dain consumera tes ennemis et certains obstacles donc c'est très très pratique ça peut servir également contre les toiles d'araignée vous pouvez du coup les enflammer comme ça enfin tout ce que vous pouvez enflammer avec les bâtons et les bâtons en feu enfin les bâtons mojo quand ils sont en feu tout simplement donc c'est très très pratique d'avoir cette magie donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout simplement donc en plus elle est pas très très dur à obtenir et vous sera utile pendant toute l'histoire vraiment donc on va par exemple essayer sur ce magnifique panneau qui n'a rien mérité alors hop vous voyez ça crée une aura de feu ça éclate tout ce qu'il y a autour bon ça utilise pas mal de magie vous avez vu d'ailleurs petite parenthèse que je voulais tester il paraît quand je joue la berceuse de Zelda devant les panneaux ils se reconstruisent tout seul ça j'avais jamais fait je vais voir si ça marche bon bah voilà un magnifique panneau tout neuf un pass bon voilà pour le feu de dain donc j'espère que ça vous aura aidé si vous avez des questions que vous trouvez ça trop flou ou qu'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué surtout n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire j'essayerai d'améliorer ma vidéo et en tout cas je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Ocarina of Time